Générique Précédemment, dans Chute Libre Il y a la gloire, il y a les échelles de tout Les échelles sociales, les échelles polémiques Les échelles de Richter Elles y sont toutes ! Toutes ! Toutes les échelles ! Voilà ! Ah d'accord ! Là ! Il ne s'est rien passé ! Voilà, je suis témoin ! Salut à tous les amis, ici Fanta Alchimiste, plus connu sous le nom de Fanta Je suis en compagnie du grand, du magnifique Bob Lennon avec son pantalon trop grand pour lui Salut Bob Lennon ! Bonsoir ! Je suis Bob Lennon ! J'ai été renvoyé à la case départ grâce à Fantasio Une magnifique analogie pour ma carrière Oh mon dieu ! Ça parle mal, ça parle mal, je déconne Tu sais bien que je t'aime mon fanfan Je ne serai nulle part sans toi, je ne serai pas sorti du trou J'ai appris que tu avais appelé ton cheval Fanta Mais oui, mais ça fait des centaines d'épisodes que c'est comme ça Ça me surprend d'ailleurs les gens, ils sont là Oh Bob, ton cheval tu l'as appelé Fanta Mais je crois que je l'avais appelé mon cheval Fanta dans l'épisode 27 ou un truc comme ça C'était très très fieux Dans le sens où c'était à l'époque où on avait fait le tournage de Noob Ah oui, j'étais monté sur le dos Je t'avais monté sur le dos Depuis que tu as vu la taille de mon pénis Donc tu as fait l'analogie Exactement, logique, c'est ça Et j'ai dit cheval et pas poney Il y a quand même un respect Il y a quand même un respect Il y a quand même un respect Et le truc c'est que voilà Dites-vous chers amis Que initialement si Fanta faisait le cheval D'abord c'est grâce à la taille imposante énorme et formidable de son pénis Mais c'est aussi parce que l'inverse n'aurait pas été possible Je doute d'avoir la consistance physique suffisante La constitution physique suffisante pour soulever Fanta Et c'est pas parce que tu es gros Et j'aime l'analogie chevalier et puis sa monture entre guillemets C'est-à-dire qu'on avance ensemble Et puis voilà, c'est moi qui tire la barque Et puis toi qui mène la charge Ouais, c'est ça Je me tiens à l'avant du bateau en pointant du doigt En hurlant très fort pendant que Fanta est à l'arrière Rame, sort les voiles Prends les virages Attends, là du coup nous sommes dans science Comment s'appelle ce niveau ? Jungle, ça a le mérite d'être simple Ben écoute on y va Banzai ! Donc si vous connaissez pas The Librairie Superbe map de dropping Donc on tombe dans des maps qui ont été faites exprès pour ça Et donc voilà, vertical limite Et ben c'était des lianes, c'était des lianes très jolies Oui, très jolies Nous sommes tombés dans un champignon aquatique Qui, comment dire, diffuse de l'eau sur les côtés Nous permet donc de descendre en toute façon Et on a dit de la connerie la dernière fois au niveau des champignons, tu sais ? Enfin c'est moi qui ai dit de la connerie Ha ! Je savais que la maladie de Falloid était mortelle Oui, tout à fait Et je confondais avec la manie de Tumouche Je m'en excuse C'est ça, c'est ça La Falloid est mortelle Falloid et César d'ailleurs je crois aussi On confondait D'ailleurs tout le monde est là Jamais aller manger des champignons avec Fanta Les mecs, jamais manger des champignons avec moi C'est à dire je suis au courant que la maladie de Falloid est mortelle Mais tous les autres champignons Je ne saurais même pas reconnaître des trompettes de la mort Parce que moi tu sais que si Parce que pendant mon enfance J'allais chercher les champignons avec ma mère quand j'étais gosse Et donc je connais beaucoup de champignons Sorti aux champignons, j'ai connu dans les petites montagnes de l'Ardèche C'était des châtaignes Des châtaignes et des marrons Ah oui, et des noix Et pourtant je détestais ça mais c'était marrant Après je les trouve très belles ces petites maps là Elles sont très jolies là On vient de passer au milieu de Alors c'est pas la jungle Mais au milieu d'un espèce de truc très amazonien Et make a wish Faites un vœu Ah super Prenez une pièce Ok Et faites un vœu Ok Ok Je fais un vœu Non Faites un vœu Prenez une pièce Peut-être qu'il faut le jeter dans le puits Ah peut-être Attends je vais le jeter dans le puits Ah ça marche Ah les flèches Tu as vu sur le côté Attends j'ai pas pensé à mon vœu Ok Spoiler Ça marche pas C'est juste que ça fait apparaître des flèches sur le côté Et ça nous ouvre la sortie Et alors ça se trouve mon vœu va s'écloser enfoiré Il veut me briser mes rêves La réponse est non Ha 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 Notre seigneur Elix a parlé La réponse est non Ha 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 Notre seigneur maître Elix Alors Tu peux reposer la question à Raptor Jésus dans deux ans Si tu veux un deuxième Si tu veux faire appel Mais sinon la réponse est non Le solar system Oh Moi qui suis à fond dans Galaxy Quest là Ça va me plaire Ah moi qui suis à fond dans les chevaliers zodiaques Par la explosion galactica Ah oui Il y a le battle en all chevalier zodiaque qui va sortir là Tout à fait Tout à fait Tout à fait Et ouah il faut tomber dans la planète Earth quand même Il faut le viser la planète Terre Parce que sinon tu coulis Ouah Et je rappelle que dans Orbit il y a Or Mais où est donc Orbit ? Tu t'arrêtes là Ha 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 Où est donc Orbit ? Tu t'arrêtes là Tu sais Tu écris ça sur la Oh mon dieu comment Les mecs ils vont se taper Imagine ils répètent toutes tes conneries à l'école Alors quelles sont les conjonctions de coordination ? Je sais pas quoi Mais où est donc Orbit ? Bah c'est ça Bah c'est ça C'est dans la question T'as l'enfant de 10 ans qui écrit ça sur sa copie C'est quoi Ce serait épique Enfin non ce serait pas épique Le prof enfin le maître il te défonce Mais oui oui Dans l'idée je peux comprendre à quel point ça t'absurbe serait drôle Euh du coup Du coup du coup du coup euh Ruiné votre scolarité avec Fanta et Bob Ouais ouais c'est ça Ah ah Parent responsable Il fallait descendre ok Ah tu crois qu'il faut sauter de planète en planète ? Oui 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 Euh je pense que la petite lune c'est ce qui va faire la prochaine étape pour moi Tu veux sauter la petite lune ? Ah non Ha 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 Je vous rappelle que nos vidéos ne sont pas appropriées à un public trop jeune C'est ça Soyez responsable C'est ça c'est ça Il faut au moins une brousse Enfermer vos enfants dans des placards comme tu dis Ah là ouais Exactement Séquestrez les Séquestrez les tous Non pas Fanta non Ah ouais c'était bien essayé Il y a un vaisseau spatial en bas non ? Probable Cependant j'ai découvert la suite des aventures donc je vais t'attendre en fait Je vais t'attendre Et tu n'es pas obligé de descendre de mon côté de la planète bleue une fois que tu seras Ah ok il faut vraiment Malheureusement pas l'éclairer ici L'espace On est obligé de passer par la terre On est obligé de passer par la planète terre tout à fait Je vais essayer de l'éviter ça n'a pas marché Après il faut se mettre en orbite Alors sachez que j'envisage de déménager dans les mois qui viennent Et que si je pouvais avoir la fibre parce que ça va arriver Il est possible que je l'aie et dans ce cas là ça changera ma vie Et vous arrêterez me dire Fanta déménage Viens dans le pays où il y a l'électricité Voilà J'aime La Réunion Mon pays est sublime Ta région tu veux dire La Réunion Oui Oui j'aime ma région Mon pays, ma Réunion Oui mais en fait quand je dis mon pays parce qu'en fait La Réunion Il y a une chanson qui dit La Réunion Les Grandes Vallées Il est dans la mer Sur son caire Les Pleins de Flair En fait ton pays dans le sens pas national du terme mais dans le sens les Grandes Vallées Les Caires Voilà c'est ça mon île C'est mon île C'est ça mon île C'est ça mon île Je comprends et je respecte parfaitement Du coup du coup du coup du coup Tu me dis dès que t'as réussi à descendre Ben je suis sur la terre mais je trouve pas où aller Eh ben regarde regarde en bas et cherche mon nom Tu le vois Ok tu vois au dessus de toi cette planète jaune avec des anneaux Euh oui Va dans le coin qu'elle mange le mur Ah merci Et à partir de là Stop par contre en y faisant face maintenant tu vas dans le coin qui est à ta droite Je crois que j'ai vu ton nom Oui je vois ton nom Une planète orange Je sais mais va pas sur la planète orange En fait il faut descendre de la planète bleue directement là dans le coin Dans l'autre coin en fait Tu vois parce qu'il y a de l'eau en bas Ah oui bravo Bob Voilà Si t'y arrive Si t'y arrive si t'y arrive C'est assez facile C'est assez large Tout s'est très bien passé Effectivement nous sommes dans un vaisseau spatial Ouais Il faudrait ce genre de bruitage tu sais les bruitages qu'il y a dans les vieux sitcoms C'est l'espèce de sifflement bizarre Généralement il y a des ovnis après et tout Et en parlant de galaxy quest Parce que voilà placement de produit il faut C'était pour parler du film galaxy quest Que je te conseille Bob Sérieusement c'est un film qui a vraiment été sous-noté Méprisé machin et tout Il est peut-être il a quelques années maintenant Mais il est vraiment drôle quoi Ah Fanta ! Oui Fanta ! Quoi ? Ah putain j'arrive pas à passer la porte avec ce bouton à la con Hop J'ai trouvé des choses Des choses formidables Est-ce que tu t'es téléporté ? Hop Attention 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 Hop Ah oui ! Oh ! Je suis un alien blan 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 Je te mange le cerveau Et après on fait la version 18 plus Je suis un alien Je te mange Ouais voilà je te mange l'orbite Donc Attends 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 avant de descendre Comment ça s'appelle ? Mets tes talons en rubis Oh mon dieu On avait plus de rubis ils sont en or massif Bon t'imagines T'imagines t'as le magicia d'oz T'as la gentille fée qui arrive et qui fait J'ai plus de talons en rubis mon chou Voilà des talons en plan massif Putain la fille elle coule après Ah ça serait la culotte Alors euh Alors zoological plummet C'est un animal La descente zoologique Ce sont des cages Et je suis pas du tout du bon endroit Ouah effectivement Effectivement ce sont des cages Intéressant Ah merde j'ai été popé à la planète Bon tout va bien Ok je suis du bon coté Non c'est pas le bon coté C'est de l'autre coté Aouch Vu que je vois pas le bas T'as l'occasion de prendre de l'avance là franco Ouais Ah tu avais oublié D'accord Oui tout à fait C'est entièrement de la faute Tu crois qu'il fallait s'arrêter sur le cochon ou pas ? Non Euuuuh Aucune idée là pour le coup Tu me poses des questions Purée Je me demande comment je vais y arriver Ok Ca va être assez tendu je pense Hop J'appuie Voilà 7 C'est bon j'ai été 7 Attends Non ça t'as 7 points de spawn parce que t'étais devant Voilà c'est ça que je me suis fait avoir Ok Oh ce bol Ah non non j'ai cru que j'étais pas mort mais si je suis mort Faut vraiment passer dans la cage Il faut passer dans les cages en fait Faut pas s'arrêter Bon ok ça passe pas directement note à soi même Ok euh Tu sais avec le lac je meurs qu'après Tu sais avec le lac je meurs qu'après C'est incroyable Oh attends il y a des Il y a des Toiles d'araignées Oui oui tout à fait Tout à fait Bob Je suis trop contre aussi Mais non mais non Alors comment va le gérer celui là ? Tu crois que je peux là ? Une étoile d'araignée de là-bas qu'on va tenter d'atteindre de manière désespérée Ouais Oui bien joué bien joué bien joué Ah Voilà Bien joué bien joué Alors la patte du cochon Oh mon dieu non Oui Oh attends je crois que je peux I can do it I can do it I can do it I can do it Oh 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 C'est du bon côté ou pas ? Tu es du bon côté ou pas ? Oui je suis du bon côté Est-ce que tu crois qu'en direct là je peux y aller ? Ou il faut se passer par l'étoile d'araignée ? Et l'étoile d'araignée ? Ah merde dommage L'étoile d'araignée Et en plus l'étoile d'araignée te font faire une chute lente Qui te permet de maîtriser les derniers La dernière dizaine de mètres En... Voilà pour faire ça de manière simple Je voulais signaler que le dernier épisode effectivement j'ai oublié de le monter Ah oui ? Il y avait des coupures à faire je ne les ai pas faits Donc pour certains ça parait ennuyeux Alors l'éphantat est nul comme dame C'est banni C'est bannissement total L'irrespect total d'un homme Non mais voilà quoi Il faut apprendre à se tenir Vous ferez preuve de respect dans ma salle de classe Sur ma chaîne et dans mon truc comme ça Le seul respect que j'accepte c'est l'irrespect J'annonce mais l'irrespect Non mais ça vient du coeur Tu sais les gamins ils disent la vérité machin et tout Bon après bien sûr ils ont besoin de se mettre en valeur C'est syndrome de la cour de récré On se met en valeur en réduisant en abaissant les autres Bah c'est pas avec moi Donc voilà Le respect c'est basique je vous en manque pas Ou si je l'ai fait je m'en excuse Donc voilà Donc d'avril je monterai quand il y a trop de fails par habitude Voilà c'est bon Tout à fait Et voilà Et là on parle pas de fails on parle de réussite Bravo Ça s'est plutôt bien passé On est tombé dans une Je sais pas ce que c'est Un canon à protons Une tasse de coffé Oh on pouvait tomber là aussi regarde C'était du C'était du comment ça s'appelle Par contre c'était de la toile d'araigne à l'infini C'était le piège Sinon je t'ai posé un gâteau du coup par respect Ah c'est très sympa Voilà et c'est sans méchanceté aucune D'ailleurs si vous voulez vous faire débloquer de la chaîne Il y a juste à demander Vous m'envoyez un mail fantabobshowetgmail.com Je suis pas rancunier Ah oui Oui c'est C'est pour ça Très gentil le Fanta Alors Peuf 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 Alors Il faut comprendre pour de vrai ce qu'on a fait Et pourquoi c'était pas bien Euh Attends c'est un piège Ce sont des cubes de glace Ah Ok Ah bien joué Ok Ça te donne un bon visuel du coup C'est slippery as fuck Euh C'est vrai qu'on voit pas grand chose Il faudrait tomber au centre en fait Ah non sur la droite il y a une euh Mon petit Bob il y a une chute d'eau Il y a une chute d'eau Qui te permettrait Non mais non mais non On peut tomber directement en fait Il y a pas besoin 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 il faut juste maîtriser la course Ok bah si tu le dis Ouais bah je maîtrise dans la lave hein Bah oui mais après t'as bien vu que Elle m'a l'air lâchement grande Tu pouvais aller en haut à droite Aller en haut à droite Aller en haut à droite quand tu étais en face de la lave Ah ok on a pas le même Ah et on peut s'accrocher au Lian Oh Ah Je crois que je vais en chier Je vais en chier Ah et bien sûr ceux qui n'aiment pas Il y en a qui rage parce qu'on se met en créative et qu'on finit pas Mais en fait vous êtes plus nombreux à rager quand on perd Donc voilà La majorité à parler Ce qu'il faudrait c'est qu'on réussisse du coup Oui tout à fait Ouais mais parfois c'est pas possible Nous avons la dernière course le truc c'était tellement craqué Ohlala t'as réussi toi ? Oui parce qu'en fait j'ai chopé les Lian juste avant la lave Oui moi aussi j'ai vu ça ouais Et si tu chopes les Lian et que tu y arrives Et bah ça te rabaisse suffisamment proche pour que finalement le dernier saut soit un saut dans le Ouiiii ça fait plaisir bravo Bien joué bien joué très beau Très très beau de ta part C'est toi le maître absolu tu as bien expliqué Non mais je vire un peu les Lian parce qu'on y voit un peu rien Ah la Prams Je viens des coups de sabre dedans Je vais voir Godzilla Oui Godzilla Heureusement qu'il crie je me suis endormi Oh non moi je me suis bien amusé Pour moi ce jeu en fait enfin ce film c'est un bip bip et coyote Mais qui se prend au sérieux Pourquoi un bip bip et coyote Parce que comment dire t'as le premier monstre je sais plus comment il s'appelle Muto je crois Il fait tomber une grue Qui fait tomber une autre grue Qui fait tomber une autre grue Qui fait tomber une autre grue Ca me rappelle les dessins animés de De bip et coyote Où t'as les immeubles qui tombent les uns la suite comme des dominos Et tu sais tout s'écroule Et ils font ça cinq fois dans le film Le coup aussi ils sont à l'aéroport Ils se battent Il y a un avion qui explose De cet avion sort un morceau enflammé Ce morceau enflammé tombe sur un autre avion Qui fait exploser cet avion Le deuxième morceau enflammé de l'avion Fait exploser le troisième avion Qui rebondit sur le quatrième avion Bref c'est les effets dominos Et c'est tellement cartoon C'est tellement cartoon comme effet De plus c'est l'effet aussi fausse tension Du genre attention Un monstre de 500 000 kilomètres de haut Qui doit peser je sais pas combien de giga millions de tonnes A peu près Se déplace sans faire le moindre bruit Ouais Pas d'appel d'air Pas de mouvement Pas de bruit Pas de respiration Rien Le machin c'est l'araignée de Harry Potter Ou l'araignée du sérieux des anneaux C'est le ninja nudiste Ouais C'est un Disney Alors je me suis endormi Je sais pas en fait j'ai pas réussi Au début j'y croyais pas Mais par contre je voudrais dire quand même C'est que les inventeurs de Godzilla Ils auraient voulu que le film soit comme ça Parce que le scénario c'est que ça C'est le scénario de King of the Monster C'est voilà bataille de monstres Le plus gros c'est Godzilla c'est le plus fort Et tous les nanars qui sont sortis Godzilla Auraient voulu que ça soit ça Donc finalement il est fidèle au scénario C'est ça ça n'empêche pas par contre que le film est un très beau hommage Et un sublime clin d'oeil C'est juste cet aspect très cartoon Mais qui est épique les mecs comprenez-moi bien Je critique cet aspect cartoon Mais c'est génial Un hélicoptère qui explose Qui fait exploser un avion Qui fait exploser une planète Qui fait exploser un tour Qui fait tomber le... Et il est là Tu l'as pas vu mais Godzilla il tire un laser Oh non tu spoiles C'était le seul twist du film C'est qu'il tire des lasers Tout le monde sait que Godzilla tire des lasers Les mecs ! C'est comme si tu disais Superman tire des lasers avec les yeux Les mecs on le sait ça Mais bon dans l'idée voilà Et tout ça c'est génial et c'est un super hommage C'est un très très bel hommage si je puis me permettre vraiment On le ressent comme ça Et enfin ça a le mérite d'être fidèle Je vais me TP sur toi Non je suis mort je suis tombé J'ai oublié de me sauvegarder en fait Le seul truc qu'on pourrait trouver regrettable C'est tout cet aspect émotionnel qu'il rajoute au film Qui est pas si mal foutu pourquoi pas J'ai trouvé ça du bon entertainment c'est valide Le seul point encore une fois qui renforce ma vision cartoon De ce film qui se prend au sérieux C'est le héros qui se retrouve Une, deux, trois, cinq, six fois Là où la merde se passe Ah oui non mais il a l'âge commun lui C'est la malédiction C'est ton destin C'est exactement ça et c'est un peu gros Alors je sais que du coup si ça n'était pas comme ça On pourrait pas faire de développement narratif Parce qu'il y aurait personne pour représenter le viewers à travers ses yeux Tu vois ce que je veux dire ? C'est le témoin, le témoin privilégié Voilà c'est ça, mais c'est craqué quoi A ce niveau là les scénaristes il faut arrêter de chercher des excuses Mettez le sur l'épaule de Godzilla Inventez une connexion psionique entre lui et Godzilla Et faites nous vivre l'aventure par lui Mais arrêtez de faire en sorte qu'à chaque fois il tombe sur les... Enfin c'est craqué, c'est complètement craqué Mais du coup comment dire Tout ceci sont des raccourcis scénaristiques Que je tolère, que j'accepte et que j'applaudis Parce que le film en lui-même est un hommage tellement fidèle Tellement beau, tellement bien foutu Que je dis oui J'ai beaucoup aimé aussi l'affiche L'affiche du film qui fait très penser au film japonais Ok c'est vrai, et là pour le coup j'avoue J'avoue c'est comme ça Et tiens ce qui me fait penser c'est mon petit... Ouais ça me fait penser à un truc, ça me fait penser à un projet de vidéo Je vais t'en parler quand on aura fini celle-là D'accord ? Non mais je te dis rien parce que j'aime pas spoiler nos... Dans ce cas-là, je te laisse dans ton anti-spoil Et moi je rajouterais du coup Il y a juste un truc, un seul point qui m'a fait tiquer Même dans toute la nanardise du film Ou dans la suspension de crédulité La suspension d'incrédulité du fait qu'il est encore là Il est là, il est là, il est toujours là Il pourrait être dans les couilles de Godzilla Qu'il serait pas plus proche du conflit Mais bon, pourquoi pas ? La seule truc suspension d'incrédulité c'est à la fin C'est à la fin Je spoil slash pas spoil Il ouvre le robinet Il ouvre le robinet Environ 15 secondes après, se fait une explosion De la taille de 5 pâtés de maison Ça m'a... Alors soit j'ai pas compris Et dans ce cas-là ça m'a choqué parce que j'ai pas compris Et du coup je comprends pas d'où le fait d'ouvrir un robinet Que ce soit de gaz ou tout ce que tu veux ou autre Génère une explosion de 15 fois le building dans lequel tu te trouves Soit j'ai pas compris comment il a fait pour survivre à la déflagration C'est infime Moi je pense que la place de cinéma valait la participation aux effets spéciaux Mais c'est tout hein Le scénario ils auraient pu investir Oui et non parce que dans ce sens en fait c'est très américanisé si tu vois ce que je veux dire dans l'idée C'est très... c'est très... je sais pas comment le dire C'est très Michael Bayisé On est pas au niveau de Transformers Mais c'est très... les poncifs quoi Les poncifs avec les américains, la musique, le bordel machin Transformers moi ça me dit bien le prochain là Oui mais dans l'idée tu vois ce que je veux dire Il faut pas s'attendre à... comment dire Ils ont palié sur le réalisme C'est ça quand je dis qu'ils se prend au sérieux C'est à dire qu'ils essaient de palier sur le réalisme Ils essaient de faire en sorte qu'on prenne ça au sérieux tu vois ce que je veux dire Alors qu'en fait au final on se retrouve avec des poncifs américains C'est à dire des facilités scénaristiques ou des facilités visuelles ou d'histoires Qui sont très Michael Bayesque finalement C'est mon petit reproche Sinon Godzilla génial Je n'ai pas coupé la série des failles parce qu'on était en pleine conversation Et qu'elle se valait à elle seule Et tiens tu prends le dernier cube et puis vas-y je t'en prie il téléporte Et quoi le dernier non ? Non mais le... Le dernier acquis Voilà, comme ça au moins ça c'est fait et bah ça c'est plutôt bien passé cette série de jumps Ah bah carrément, carrément Ça a été la victoire, ça a été l'aisance, ça a été le luxe, ça a été la gloire Est-ce qu'on choisit le prochain dans lequel on va faire et on continue ça dans le prochain épisode ? Ah bah bien sûr c'est lequel qu'on fera ? Et bah on fait ça et bah j'en ai rien à foutre Littérature tiens, fuck des shit Littérature oh mon dieu de la culture chez Fantasio De la culture sur The Fantasio de 7-4, j'en ai rien à foutre Gros bisous à tous et à la prochaine, regarde Fantasio je m'éloigne Oh il est en avant sur moi ! Je suis en avance avec mon rythme, avec mon rythme d'escargot Rien ne sert de courir, il faut partir à point Le lapin et le... C'est le lapin et la tortue ou l'escargot ? Oh mon dieu ! Ah mon carte est arrêtée ! C'est le lapin et la tortue, le lièvre et la tortue D'accord, c'est le lièvre et la tortue et le serveur qui lag en fait j'ai l'impression Oh mon dieu il arrive premier, il fait chier Bob, tu fais chier ! Je te renvoie la carte par décence sans aucune forme de pitié Et bien écoutez, sur ce on vous remercie en tout cas Hésitez pas, toujours un petit pouce vers Saed, le prince pour Fantas Du soutien, de l'amour, dites nous ce que vous avez pensé de Godzilla Rappelez-vous on est là pour la bonne humeur, l'entente, l'amour et toutes ces bonnes choses qu'on nous apprend dans les pubs pour Céréales le samedi matin Et sur ce gros bisous à tous et à la prochaine ! Allez-y ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz